Et Frédéric, nous restons à Paris, pas à Bercy, mais à Coubertin, les Internationaux de France de badminton. Oui, pas trop de problèmes pour les notes de frais, il n'y a pas trop de voyages pour nos journalistes ce week-end. Alors les Internationaux de France, j'aimerais vous expliquer, un, déjà, en quoi ça consiste, et deux, en quoi consiste véritablement le badminton, parce qu'il y a ceux qui s'amusent à jouer sur la plage, et il y a les vrais sportifs. Ces Internationaux de France, ils s'inscrivent dans le cadre d'une série, c'est un peu l'équivalent des master-série de tennis, il y en a 12, là c'est la dixième, c'est à Paris, les 32 meilleurs hommes, les 32 meilleurs femmes, les 32 meilleurs doubles hommes, les 32 meilleurs doubles femmes, et les 32 meilleurs doubles mixtes, sans oublier les 32 meilleurs simples mixtes. Non, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ils ont suivi, il n'y a pas de simples mixtes, mon cher Ludovic. On va falloir revenir. Voilà. Alors, nous avions, côté français, deux représentants en simple. Brice Le Verdez, éliminé par le numéro 1 mondial, un malaisien, mais il n'a pas démérité. Et Pi Hongiang, notre française, numéro 1, elle est blessée. Alors, pour lui rendre hommage, et pour rendre hommage au badminton, je vous propose de bien écouter et de regarder l'intensité d'un entraînement de Pi Hongiang. C'est bon, hein ? Alors, il faut savoir que l'enchaînement de ce match, un match peut aller jusqu'à 400 km heure. Oui, je ne plaisante pas. Et ce montage auquel a participé l'excellent Mathias Duché, qui travaille avec nous toutes les semaines, c'est en fait l'ensemble des matchs au cours d'un même échange. Surprenant. Comment ça se joue ? 21 points. Le premier arrive à 21 points, c'est comme au ping-pong de l'ancien temps. On est d'accord. Donc 21 points, sauf que vous faites un service. Si vous avez le point, vous continuez de servir. Et vous continuez de servir jusqu'à ce que vous ayez le point. Sur les points que vous avez, pair, vous servez à droite. En diagonale, sur le terrain côté gauche. Si vous êtes en impair, c'est le contraire. Si vous êtes en impair, c'est qu'il pleut. Alors, je vous propose de voir déjà un très bel échange en simple entre le numéro 1 mondial, le malaisien Li. Li Changwei. C'est super impressionnant. Voyez comme, en plus, on peut être talentueux et avoir un peu de chance. On peut toucher le filet avec le volant. Voilà, hop, ça passe. Et là, c'est terriblement frustrant. Et du coup, son adversaire nous fait une marat de safine. Voilà, qui faisait du tennis. Vous vous souvenez de marat de safine ? On ne sait pas pourquoi, mais vous en souvenez. Alors, je voudrais quand même vous dire, vous avez vu le terrain. En fait, en simple, il y a les carrés de service. Droite, gauche, je vous expliquez. La largeur, les premières lignes sont pour le simple. Les deuxièmes lignes sont pour le double. Et je vous propose de voir un point de double où vous allez retrouver un double danois. Les Danois sont à ce jour les meilleurs européens incontestablement. Il est clair que les grosses nations sont asiatiques. Alors, je vous ai parlé de la Malaisie, mais n'oublions pas la Chine, la Corée ou encore la Thaïlande. Et vraiment, les Danois sont forts. Et là, c'est super. Donc, on alterne. Je veux bien vous expliquer comment ça se passe pour les services. C'est-à-dire, un premier serre de droite à gauche quand il a un nombre pair. Il serre de gauche à droite quand il a un nombre impair sur l'adversaire de droite. Qui devient l'adversaire de gauche quand il récupère le service pour servir sur celui de gauche, celui qui ne servait pas au moment où il était à gauche quand il recevait à droite. On va réfléchir à tout ça. Donc, c'est un peu compliqué, mais vraiment, c'est un très, très beau spectacle en direct. Vendredi, samedi, dimanche sur Sport+, commenté par Olivier Jacquemin et Raphaël Sacheta.